Welcome to ask the videos people, like, share, I'm on the street baby Guys, we are back, le quatuar est là Comme Frank Yander, c'est passé Vous allez voir aujourd'hui qu'on est collé comme ça, comme dans le temps Parce qu'on a des problèmes techniques avec la deuxième caméra Mais ça te fixe le prochain épisode, no stress Quatuar est là, Spenty est là, Mizogod, Kaza Donc guys, même si la NFL est terminée, beaucoup de sujets Beaucoup de choses qui se passent déjà post-season Ça m'a étonné de voir autant de news La première que je vais en parler et qui m'a le plus bouleversé C'est celle des 49ers, de Mike Mike Chanasse ou non, Kyle? Mike? Il a dit en live télévision Kyle, ma belle Kyle, c'est le vrai pour Chanahan Chanahan, le coach, le head coach des 49ers A dit en live TV Qu'il ne connaissait pas les règles du nouveau overtime à la NFL Donc, prends le temps de me dire Est-ce que vous pensez que c'est normal Ou le gars devrait s'en renvoyer pour ce genre d'erreur monumentale Quand c'est comme répartitale? That job description That job description So Spenty, peux-tu commencer s'il te plaît? Il est fucked up Il ne peut pas savoir les règles quand ça fait deux ans qu'ils sont impliqués T'as mille et un d'avocats qui travaillent pour toi Qui peuvent lire des documents et t'expliquer tout ce qu'il va arriver Inacceptable, mais For fire I'm sorry Il est 0 en 3 Enfin, non 0 en 3 à comeback Qui peut t'amener, par exemple, au final? Il sera? Il y a d'autres coachs Il sera? Qui? Quand t'as le goal Quand t'as le goal Wow, je te dis déjà Wouh, je ne suis pas d'équipe Wouh, 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 wouh Excuse-moi Clip de la vidéo Vous avez des Ça va, je dis Quand t'as une offensive aussi boostée que ça Tu sais, à cause de lui McAfee, il better find him back of the game C'est son playbook C'est le playbook à son père Merci Whatever Tu peux pas le fire Miss-o-God Bon, tu peux pas le fire, va de vrai Mais La réalité, c'est qu'au football Lui, c'est un bon aussi C'est un bon play caller. Est-ce que c'est un bon head coach ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait un mauvais head coach, mais il ne sait pas. Il y a des gars qui sont bons, genre c'est des bons d'ici, on leur donne un job d'head coach, puis tout de coup, ils sont trash. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être élevé à la position d'head coach. Lui, il fait un bon job, parce qu'il y a aussi des bons joueurs. Ils ne connaissaient pas les règles. Tu sais qu'il n'est pas assidu comme Bill Billetschek aurait su, c'est quoi la règle. Absolument. Il y a des gars qui vont te sortir des loophole, puis tout le monde disait, tu peux faire ça. Mais lui, ce n'est pas ça. C'est comme une fois, je me rappelle, John Arbor avait fait une affaire. Il avait fait exprès de faire de reculer, reculer, reculer pour perdre le temps, puis il a fait un knee down dans l'intelligence, il a fait un safety. La game a fini comme ça. L'autre équipe n'a pas eu le ballon. Donc, c'est des petites stratégies, des petites affaires que tu peux faire in-game. Ce n'est pas tout le temps que tu en as besoin, mais ça te donne un avantage. Mais lui, ce n'est pas comme ça. Lui, il fait juste coller des jeux qui sont déjà prédéterminés parce que son système est déjà head-up depuis 20 ans. Il fait juste rouler ça. Kaza? D'accord avec mon co-host, Mizogod. Je ne peux pas le mettre dehors. Par contre, personnellement, moi, je t'aurais rétrogradé à assistant coach et j'aurais mis un autre head coach et je t'aurais laissé offensive coordinator. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Kaza a dit. Tu fais encore partie de l'une championship, Steve. Il est rendu head coach. Le ego allait pas. Tu rétrogrades à aussi. Non, mais avec ce que tu m'as dit, avec tout ce que vous m'avez dit, j'ai d'accord avec Kaza. Tu rétrogrades à aussi et laisse un head coach qui va être assiduit. Il connaît tous les règlements. La NFR, c'est ton emploi. À cause de ta lacune, toute ton équipe n'avait aucune idée des règlements. Même que le ref, durant le flip de Queen, le ref a dit « Are you sure I fed Warner? » Parce qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Ok, mais on va se mentir qu'ils auraient still pu perdre le ballon. Ça veut pas dire que Patrick Mahomes, même si Patrick Mahomes aurait commencé avec le ballon, il aurait pu marquer un touchdown, puis il aurait pas atteint la queue. Mais ça me démontre que les gars n'ont pas innovants. Et un gars non-innovant ne va pas battre Andy Reid et Patrick Mahomes à Finals. Innovatif. Correct. Ils vont still battre les Eagles en NFC Championship. Next question. Est-ce que les Eagles, Chief, Ravens, Lions, 49ers… Oui, j'ai mis les Eagles dans la question. vont être des contenders next year. Mais on va ? Oui, on avance, il faut parler de contenders. Il faut quand même parler live. Parce qu'il faut passer un peu loin. Quelle équipe va être détruite par les end contracts ? On va juste simuler, merci. On sait déjà que les Chiefs vont changer. Enfin, on va aller Chief, contenders, tout le temps. À cause de Patrick Mahomes. Parce qu'ils ont le QB. Pour les autres équipes, est-ce que vous êtes des contenders ? Toutes les équipes qui ne sont pas dans l'AFC, vous n'êtes pas des contenders tant que vous ne pouvez pas battre le QB. Donc on va déjà éliminer toutes les équipes AFC Team. Le seul QB que je pense qui peut battre Patrick Mahomes, c'est Joe Burrow. Les autres ne m'ont pas montré qu'ils peuvent battre Patrick Mahomes dans l'AFC. Donc, il y a les Chiefs comme contenders, puis il y a un Super-Esteam, Bengals. Et dans l'AFC, ils sont contenders parce qu'ils ont une chance de se rendre au Super Bowl. Vu que l'AFC est off. Respecte-nous, s'il te plaît. Mais les Eagles, vous n'êtes pas contenders. Merci. C'est obligé d'être... Les Cowboys ne sont pas contenders. J'ai un peu la question. J'ai dit Eagles ou Lyon ? C'est obligé d'être... Lyon ne sont pas contenders. Comment tu dis-le, ils ne sont pas contenders ? C'est lesquels les plus proches en ce moment. Ils ne sont pas proches pour tout. Shout-out à Mathieu Betts, by the way. Shout-out à Mathieu Betts qui s'est fini par les Lyons. Mais continue. Ils ne sont pas proches pour tout. Proche pour tout, c'est quand tu es capable de faire tes points sans aller en 4-down tout le temps. Pour moi, ce n'est pas proche. Ce n'est pas proche. C'est 49ers. C'est 49ers ou non. That's it. Arrête. Ok, c'est bon. Spent, tu n'as rien. Oh ! Meilleure raison. Bro ! Meilleure raison. Et Youk s'en va à cause de ton bad QB. Ok. Kelo a reçu aucune passe à cause de ton bad QB. Jason Kersey s'en va. Tu ne pourras plus faire le touche-pouche. On ne sait jamais. Non. Non, non, non. Il te garantit que tu ne pourras pas faire le tour. C'est le end of our era. Exact. Fini ta affaire là. So, les Eagles sont modded. Oh, comment ? AJ Brown aussi va se que. Ouais, Jay est parti. Je ne peux plus les Jay. So, à qui Jay Leno va lancer des jeux qu'il n'est pas capable de lancer ? Smith. Il n'y a pas genre deux ans, trois ans, sans contrat. Il va m'en mal changer. Il faut qu'il n'y ait pas de buyout. Si tu étais dans ce monde-là, vous n'êtes clairement pas contendé. Et voilà. Merci. So, parle-moi pas des Eagles. Il y a les Chiefs. Il y a les 49ers. Arrête les 49ers ! Mais bro, c'est les deux favoris déjà pour l'année prochaine. So, tu ne peux pas dire que ce n'est pas des contenders. Debo a chez Air Force One blanc. Ça se peut qu'il get rid of Debo puis il garde Ayuk. Pourquoi ? Personnellement, pour moi, dans le NFC, les 49ers, c'est une surprise. Lyon, les Eagles. Non, pas les Eagles. Je vais prendre les Packers avant les Eagles. Ok, Kaza, Kaza, s'il te plaît. Eagles. Merci. Il regarde le football, gars-là. Je n'ai pas fini. Il ne regarde pas le football. Il regarde le football, gars-là. OD Niners avec Houston Texan. Big shout. Et les Chiefs là-dedans. Non, mais c'est qui va aller contre les Chiefs. Les Chiefs sont déjà... Texan, Texan ne peut pas aller contre les Chiefs. Moi, je pense que oui. C'est la même... Ils ont encore une conférence. Eh bien, ils vont battre les Chiefs. Oh, ok. Ok, I take. Chief, Chief et Texan sont les contenders dans l'AFC. Et les Eagles et les 49ers sont contenders dans l'NFC. Ok, parfait. C'est 49ers au surprise. Est-ce que les Cowboys vont bench Dak Prescott? Frank voulait que je skipte la question. Non. Parce que... Parce que c'est Dak et tout le monde l'aime. Moi, je dis que, guys, il y aura une surprise cette année. À un moment donné, il va perdre 2-3 games et on va à le bench. Et qui va jouer? On back up. Cooper Rush. Cooper Rush a gagné beaucoup de games sur Dak. Guys! Les seules raisons pourquoi Cooper Rush a joué, c'est parce que Dak était blessé. Là, ça fait Dak... Ça fait 3-3 années que Dak... 3, excuse-moi. 5, 6, 7? Tu peux faire le bench. 8? Non, tu peux faire le bench. Il a mis des chiffres either way. Il a mis des chiffres pour perdre. What's the point? Comme les Eagles. Non, arrête-moi ça. Dis pas de bête comme ça. On s'est rendu, nous, au Super Bowl. Vous avez perdu combien de games de suite? Combien d'années? Ok, c'est beau. Dak a perdu combien d'années de suite? Perdue des années. Vous aussi, vous avez perdu des années de suite? On s'est rendu au Super Bowl, au moins. Right. Non, l'important, c'est que si tu regardes dans tous les QB dans la NFL, Dak est still dans le upper echelon. Des QB qui donnent des stats sans rien. Non, mais il y a juste ça dans la Ligue, presque. C'est un pot de beurre sans beurre à l'intérieur. C'est pas grave, il y a juste ça dans la Ligue. Si c'est ça, si c'est ça le main currency, tout le monde va utiliser le même currency. Tu comprends? Il y a juste quelques teams qui jouent avec des QB qui ont de la substance. La plupart des QB jouent avec des QB qui font juste des stats. Ils ne savent pas vraiment huile de comme... Mais il faut que tu changes ça. Tu as le but. Tu ne peux pas aller en trouver. Après combien d'années il faut que tu acceptes la médiocrité? Le misogode? Combien d'années? Le gars, tu es presque... Pendant un moment donné, il était MVP. En parlant! Parce qu'il va choke en playoff. Ça consiste. Ça consiste. Donc, qu'est-ce qu'on fait en saison régulière playoff en Mecouperush? Non. C'est comme, je comprends pas. Le gars, tu donnes... Ok, mais ce que tu demandes aux Cowboys, c'est de vague surtout. Oui. Oui. De fire sales. Avant que je fire sale Dak, il y a plein de joueurs qui peuvent partir. Puis de coach qui peuvent partir. Puis GM, puis ONU. Merci. Avant que je fire Dak. Puis changer de ville. Il y a plein de choses qui peuvent arriver devant de changer Dak, parce qu'il n'y a pas d'autres Qubi. Quel Qubi tu vas mettre à sa place? Je viens de te dire que Cowboys est meilleur que lui. C'est soit réaliste. C'est soit réaliste. C'est réaliste. Présentement de la NFL. Ils vont partir dans leur équipe ou s'ils sont déjà bien établis? Russell Wilson. Non. Pas mieux que lui. Non. Il ne fait pas mieux. À la base, il ne fait même pas des meilleurs stats que Dak Live. Il n'a pas de choc en playoff, lui. Il ne sera pas en playoff. Il va lancer un pick. Oh boy. Il ne sera pas en playoff. Go line. On l'a appelé pour être un game changer à Qubi à Denver. Il n'a pas fait ça. Il a pris du temps. En fait, il a été game changer. Merci. Juste de la mauvaise manière. Oh God, c'est quoi? Kaza, bench ou pas? Deux questions. Vas-y. Est-ce qu'on a déjà bench Tony Romo? Oui. À mon avis, à mon avis, quand il y avait trop de mangos, on l'a bench, guys. Une game? Une game. Mais on parle de changer de starter pour la saison. Après cette game-là, chaque fois qu'il faisait de la merde, il started. Dès qu'il faisait de la merde, il allait bencher. C'était comme une routine. Non, non, non. Oui, c'était rendu une routine. On l'a remplacé. Il y avait genre 38 ans et il était à la fin de sa carrière. Relax. OK. Mais on a bench Manning aussi. Manning, ça, c'est arrivé. Ça arrivait plus souvent que Tony Romo. Donc, on ne va pas bench Dark pour les empty stats, comme tu dis, puisqu'on ne bench pas LeBron James pour les empty stats qu'il fait avec les Lakers. Next question. Je vais aller avec la prochaine des Cowboys encore. Est-ce que les Cowboys auraient donné à Tony Pollard un autre contrat? Non. Vas-y. Depuis que Zeke est parti, t'as donné full, full load dans le backfield. T'as absolument rien fait. Moi, je trouve pas que tu mérites un. Pas. Tu veux être un contrat comme backup, je vais te donner un contrat comme backup, mais pas comme styleux. T'es pas mon styleux. Moi, j'irais prendre un running. Cowboys. Regarde, toi, tu as un bon mec à Tony, réponds à Spinty, s'il te plaît. Pache un mec, Tony. Oh, mon gars, tu as un mec, Tony. Pour le fantasy? Non, non, non. Tony est dead, bro. Tony, un running back n'est pas capable de faire un touchdown quand il est au goal line in one. Avec les Cowboys. Tu vois, il fait sa run, il essaie de rentrer sur le line backfield, le line backfield tira une main, il ne rentre même pas dans le touchdown. Bro, you and my back. Soft. T'es supposé capable de faire le goal line work. Les Cowboys vont souvent en third and goal, fourth and goal. Tu devrais racks comme quinzaine de touchdowns juste comme ça. Pour moi, lui, c'est un change of pace back. Ils l'ont donné la chance, il ne peut pas carry le load. Tu vas le voir faire un big run dans la game, une run de 30 verges puis il va finir la game avec 52 verges. C'est quoi ça? Comme, non, Tony Pollard dit ain't it. Tu t'attendais à quoi? Tu as vu, ça fait deux ans, bro, qu'il y a les reins puis il ne fait rien. Oui, mais comme, tu sais, je me suis dit peut-être une autre chance, une petite extension, un an. Tu drafts un running back. Tu drafts un running back. Tu drafts un running back. Puis en plus, ils sont probablement très haut dans le... Absolument. Ils sont probablement dans le running back genre 23e overall. Fax. Kazan? Non, on ne lui donne pas un autre contrat. Ah, damn. Parce qu'avec la line des co-boys, comme Mizogod a dit, disposer, put in work et puis faire le touchdown. All right. Moi, j'étais david au contraire un an, mais les gars m'ont convaincu. Je ne vais pas dire ma réponse. Clairement, j'étais dans le temps. C'est l'ailleurs que j'étais dans le temps. Revenons sur les 49ers. On a renvoyé le DC Wilkes il y a la semaine passée. Est-ce que c'était nécessaire de le renvoyer? Donc, est-ce que la défensive de Fondaineuse méritait un changement quand on regarde la saison passée? Je vais aller tout de suite? Non. Moi, comme Chad Ocho-Sinko a dit dans son podcast, il fallait un bouc émissaire. Ça ne pouvait pas être Shanahan parce que, bref, son nom vaut de l'or, son nom vaut de l'argent. Donc, on va prendre l'autre prochain, le DC parce qu'ils savent que les gars sont tellement stack défensivement que n'importe n'importe quel autre un bis, excusez-moi, un bis, autre, autre DC peut venir, ils gardent le même genre de défensive scheme puis ça va rester. Je trouve ça vraiment juste triste qu'ils ont fait ça. Moi, je ne pensais pas qu'ils méritaient de se faire envoyer. Je pense qu'ils auraient dû rester là avec eux aussi puis Shanahan. Je ne veux pas qu'un raciste vu qu'il était noir, mais je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Mais au God. Bon, toi, je l'ai dit qu'il n'allait pas fire Shanahan parce qu'il n'en sait pas les règles. Mais ça, je pourrais le foutre comme si j'étais le owner. Mais quelqu'un qui est le owner est néanmoins. Mais si, comme moi, tant que fan, je pourrais rentrer et dire je te fous dehors, je le mettrais dehors parce que si tu es pour pouvoir mettre le blâme sur DC, tu dois mettre le blâme sur toi aussi. Merci. Le DC, comme la team, il a investi une top defense dans la ligue. Il n'y avait aucune... Comme quand tu regardes la game, c'est un defensive game. Ce n'était pas un shootout. comme si... Tu as eu des chances. Tu fais des stops. C'est ça. À la fin, à la fin, oui, Patrick Mahome a fait les points qu'il fallait pour revenir dans la game puis gagner la game. Overtime. Mais c'est Patrick Mahome. That's it. Quand tu as eu la chance de prendre des leads, tu n'as pas augmenté le lead non plus. Tu dois dire que pour battre Patrick Mahome, si tu es en bas de 24 points, ce n'est pas assez probablement parce qu'il est capable de faire comme 20-21 points sans stress. Au moins, le DC, il ne doit pas se faire foutre dehors. Comme Shanahan, justement, même la defense, les gars, la defense devrait se dire qu'il est le coach. Ibiza. Le management, vous êtes bizarre. Sa job, c'est blâmer les autres. Là, il a dit si c'est la faute de DC, après ça, il va dire que c'est la faute de qui? C'est la faute de Boussa parce qu'il n'a pas fait assez de sacs. C'est la faute d'Ethel parce qu'il n'y a pas Roi-Nu parce qu'ils s'y sont fait run-over. C'est la faute à Greenlaw parce qu'il tourne sur Akele. C'est ça. C'est jamais la faute. C'est jamais la faute à lui. C'est toujours le problème. C'est la faute à qui. Il ne met que free parce qu'il n'est plus make-up free. Moi, c'est ce genre de gens que je ne te laisse pas trop comme coach. Non. Venti? Premièrement, tu te rends en finale, tu perds contre Patrick Mahomes. Tu n'as aucune raison de fire. Une personne de ton staff, je ne comprends pas pourquoi tu fire ton DC, tu veux aussi être coach. Comme bro, tu t'es rendu en finale, tu as perdu en overtime contre Patrick Mahomes. C'est chill. Ok, c'est triste, tu as perdu, mais tu n'as pas besoin de fire tout le monde. D'accord. Tu vas trouver un autre job, bro. Il me semble qu'il reste des emplois de DC, il ne restait plus d'emplois de head coach. Il n'y avait plus de. Même DC, je pense qu'il n'y en a pas. Il va se trouver un autre job. Le seul point que je peux donner, c'est que durant les playoffs, la defense s'est faite rouler par toutes lesquelles à part les Packers les ont roulées. Les Lyons les ont roulées. C'est vrai, c'est des comebacks. Peut-être qu'il n'était pas content de ça, mais à the end of the day, si tu regardes la totalité de la saison, le gars a fait sa job. Le gars a fait sa job. Il fait son travail, il méritait son emploi next year. Puis Greenlaw aurait changé beaucoup de choses second part of the game si il n'était pas possible. Absolute. Il a shut down Kelsey au début de la game. Merci. Puis le Kelsey... Kazan? Est-ce qu'on a déjà annoncé ses règles qui sont remplaçants? Non, pas encore. Donc, je ne suis pas prêt à dire que c'était une bonne ou mauvaise décision si on ne sait pas c'est qui qui va prendre la règle. Mais... Il est possible qu'il y a une rétrogration comme ça. Impossible. Plus qu'on se rapproche de la saison, plus que ça se peut. Consultant. Non, non, non. Consultant, gros max. Le gars, il est en mode brick. C'est brick or non. C'est coach ou brick. Donc, je ne suis pas prêt à dire qu'il méritait de se renvoyer. On n'a pas encore remplaçant. Je pense que live, il n'y a pas de candidat pour dire OK, lui, c'est un top défensif. Il dépend des... Le DC des Blancos ferait la job. Le DC de Thiaro aussi. Vous êtes en train de dire des DC qui sont déjà dans un team. Oui, j'avoue. Il n'y a pas de free agent DC. Donc, quand on va avoir le news qu'ils ont higher DC, je reviendrai sur cette question-là pour donner ma vraie opinion. Russell Wilson, il y a des rumeurs qui disent que la relation avec les Blancos et lui vont mieux. Est-ce que, selon toi, il devrait rester ou il devrait partir? Kaza? Kaza. Spenty? Sorry. Sorry. J'ai un peu envie de parler pour tout le monde ici. And I really don't care what Russell Wilson... OK, c'est vraiment un peu une personne importante à la NFL? Dérôme. Vous agree avec le statement de Spenty? Non. Merci. Moi, je pense qu'il devrait être huit à eux. OK, c'est une personne de ton côté. S'il vous plaît, peux-tu donner ta réponse maintenant? Il va rester avec Denver parce qu'il n'y a aucune autre équipe qui le veut, bro. Ah, ben, ouais. C'est garbage. C'est vrai. Il n'a absolument rien fait à Denver. Ça va rester un All-A-Fammer QB, je pense. Il n'est pas All-A-Fammer. Mais il va avoir la jacket quand même. Tu le sais. Il n'est pas All-A-Fammer. Tu le sais, il va avoir la jacket quand même. Il a quand même make history avec Seattle. Il a quand même fait ce qu'il devait faire. Il y a un Super Bowl sur un Super Bowl champ que beaucoup de QB ne sont pas dans leur carrière. Matthew Stafford, il l'est puis je ne le trouve pas. Il risque d'avoir une jacket. Il risque d'être en affaire pour son Super Bowl, mais... Oui, c'est important qu'il n'y a pas de Sogerson, malheureusement pour toi. Et moi, je pense qu'il devrait quand même foutre le camp de là parce que Sean Payton, c'est un MF. Je vais te parler de la vraie chose qu'il faudrait parler. C'est que Justin Fields a complètement unfollow les Bears sur IG. Puis lui, probablement, il s'en va avec les styleux. C'est une question en dernier. Mais Russell Wilson, s'il reste où il s'en va, it doesn't matter. Tout le monde garde leur chien. Tout le monde garde leur chien à leur moment. Laisse le tempo de ce podcast. OK? Je l'occupe. Il devrait rester ou pas. Pour d'ailleurs, moi, je leur affaire de qui sait mieux ses capes. C'est pas vrai. Je suis sûr que c'est pas le QB de Sean Payton. Non. Et Russell Wilson, probablement, il y a une attitude que Sean Payton doesn't vibe with. OK. Mais personne l'aime. OK, peut-être personne l'aime, mais genre... Il était au Seahawks, personne l'aimait. Au moins win. C'est petit, mais genre, pourquoi t'aimait un panneau comme ça? Il t'a refait. Toutes les ex-joueurs disent que Russell Wilson, OK, c'est un QB, il va te faire comme qu'est-ce qu'un QB doit faire. Oui, c'est un robot. À part ça, oublie-le. C'est un robot. Il est pas chill. Il va passer ça avec les gars. Il va pas aller dans les bars. Il va rester chez lui. OK, il est plate, mais ça reste un bon QB. Non. C'est celui-là qui peut jouer. Bottom 20 QB. Il peut être starter. Bottom 20. Frank encore reste pas aujourd'hui. Bottom 20, c'est quand même toute la Ligue. C'est ça que je te dis. Il y a nos top QB qu'on connaît tous, nos top 5-7. Après, il y a les mid-of-the-pack et il est juste en bas. Deshawn ou Russell? Deshawn. Oh, goddammit, les gars! Je prends style de upside à Deshawn avant que je prenne Russell. Till this day! Till this day! On parle pas d'upside, on parle de production. Till this day, je prends style Deshawn. OK. bon, personnellement, pas grave. Dans la NFL, il y a ça. Il y a le top, top dog, il y a quelques chases. Top dog, quelques chases. Oui. Middle of the pack et après, il est vraiment trash. Super trash. comme les Daniel Jones. Daniel Jones. Tu vois? Non, je veux pas. Non, c'est pas ça. Il est dans le pack. Il est dans le pack. Il est dans le pack. J'allais prendre Daniel Jones avant. Non, 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 non. Blastfemme, blastfemme. Je veux pas le dire. So, tu sais, il peut-il jouer dans une équipe, mais je pense pas que ça sera pas... Danvers, c'est pas sa team pour lui. So, est-ce qu'il devrait rester là? Non? Est-ce qu'il peut bouger? Je pense pas que c'est la décision. Puis, la affaire, c'est que Danvers a tellement donné d'affaires pour que s'ils veulent récupérer un certain value, comme c'est sûr qu'ils sont perdants à la fin. Comme s'ils tradent, ils sont perdants. S'ils laissent partir, ils sont perdants. C'est ça. Je pense qu'ils sont peut-être probablement stocked together. Mais... Tu sais, à moins qu'ils réussissent, comme j'ai vu une affaire comme s'ils pour allaient aux... 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 je pense pas. Non, je pense pas. Mais c'est un gars qui peut jouer, il peut start, comme dit. C'est pas comme s'il peut pas arranger comme sa carrière, comme ça. Pas dead, là. Deshawn Watson non plus. Ah, arrête ça. OK, Kazan. Deshawn, arrête de se faire comme ça. Non, mais c'est un qui s'est... Au moins, c'est les deux c'est équivalent. Non, Deshawn? Non, mais leur carrière, comment ça se passe là c'est équivalent les deux? Un joue, un joue pas. OK. C'est bon? Un c'est blessé, out of season. Je te donne ça, un joue, un joue pas. Non, même si qu'il joue, le démongau! Deshawn dans le démongau! Mais le patnet qui joue est pas mieux. Le patnet qui joue en ce moment, il peut et beaucoup mieux cette saison, il y avait des statiques proches de Patrick Mahoum. Facilement! Les neuf dernières games, les dernières games, il a bien joué, guys. Un à un ring, un à un pas de ring. Oui, on peut dire la défense, Legion of Boom, OK, The Beast, OK. Il y a Steele fait ce qu'il devait faire. Arrête! On parle plus de pass, on parle les deux dernières saisons. Et le russo win! 3000 verges, 26 TD, 8 interceptions. 3000 verges, 3000 verges. 3070 verges. Ça, c'est... C'est middle of the pack. C'est posé. Middle of the pack. Deshawn a fait quoi? Même t'entends que les QB c'était un red, c'était pas bon ça, 3000 verges. Non, je sais, mais Deshawn a fait quoi? Ça, c'est du game manager. Deshawn a fait quoi? Je sais pas combien. Deshawn a joué 8 games. Ou 6 games. Il pense, il a arrêté avec les femmes et les porn stores. Arrêté Jill, Mia Khalifa. Arrêté de faire ces tintins-là puis se construire sur son physique. Comme Russell. Fait des années dans l'avion. Deshawn a joué 1, 2, 3, 4, 5, 6 games. 6 games. Woo! Dans shape. 1200 verges. Dans shape. Casa, si te plaît, peux-tu répondre à la question? Est-ce que Russell devrait... Non, pas Deshawn. On va plus Deshawn. J'ai juste ça à dire sur Deshawn. Deshawn s'est fait paid à commencer là. Et puis, j'ai déjà parlé de Russell. J'ai dit qu'il devrait retire. Next question. Qui va prendre que Darius Toney? Personne. Ça va être une quick question. Casa? La rue? Moi, je pense qu'il va aller aux Jets. Jets? Moi, je pense que Rodgers... Non, ça, tu veux juste parler. Non! Non, attendez! 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 Guys! Aaron Rodgers essaie de le recruter devant tes Adams pour venir aux Jets puis toi, tu me dis que tu comprends devant tes Adams? Jamais! Tony? Non, moi, je dis que Tony va jouer pour l'opper one year. Non, non, non. Tu ne chais pas avec Patrick Mahon. Tu bugues. Tu bugues. Tu out of the league. Tu bugues. Tu out of the league? Oui, tu bugues. Ils ont pris ce gars-là, ok? Quand ils ont pris ce gars-là, ils ont dit... Ils ont pris les gars-là pendant que vous regardez vous tuez. Ils ont dit ils ont pris Tony parce qu'ils pouvaient faire certaines choses que Tyreek Hill pouvaient faire. Ça, c'était leur espoir. Ils ont essayé le mettre comme étant le prochain. Ils ont essayé de lui donner le rôle. Il n'a pas accepté. Ses mains sont trash. Ok? Trash. Si tu n'as pas chien avec le meilleur cubier qui te fie de la balle, tu n'as pas chien avec personne. CFL. Non, même pas. Je ne veux même pas. Je ne veux même pas dans CFL. Il y a des mains bleues. Est-ce que tu n'as pas vu le... Est-ce que... Vous avez toutes vu le mime qui dit on aurait dû savoir c'est quoi la carrière de Calgary Stoney au Senior Bowl quand il y a Cook le corner. Il a drop. Tu voudrais que tu mettrai ça dans les highlights. Il a Cook le corner. Le corner était gone. Il a drop là-bas. Tout seul. Il a drop là-bas. C'est fou. Il a l'air trash. Le receveur de passes que tu es en train de parler parce que je n'ai même pas envie de dire son nom. Tu as coûté quatre défaites dans la saison. Oui, en effet. C'est vrai. Il vaut au moins cinq pics à Patrick Marron. Quand il est venu le temps de le bench, tu as été respectueux, tu as dit le patin est blessé, il ne peut pas jouer, reste sur le banc. I'm healthy. I'm healthy. You just don't want to play me. Non, bro. À l'époque, tu es là. Après, la semaine d'après, on a dit il est juste trash. On l'a juste bench, bro. Il est trash. Il est trash. Les gars ont essayé de t'aider. La team a essayé de t'aider. Ils ont donné notre chance dans notre équipe. Mais finalement, on a perdu ton nom. Toi, tu vas sur IG, sur TikTok, tu fais des lives pour dire je suis good, je peux aller jouer. Ils ont besoin de moi. Non, on n'a pas besoin de toi. La mère qui parlait, il parlait comme un vrai imbécile. Comme, tu sais, tu as décidé, je sais pas, j'ai entendu un gars de la NFR parler comme ça. Je pense à la veuse de Musogod. Il a dit les gars ne vont pas à l'école, bro. Ils sont juste là pour jouer. Les gars ne vont pas jouer au football. Des gars comme Tony, facts. Anyway, all right, next question. Ayuk, bon, Ayuk veut quitter les Fondaneuses aussi comme un Tony. Non, non, pas sur le terrain. Je parle juste que comme la situation, les deux sont fâchés. Les deux veulent partir. Ayuk veut partir parce qu'il a seulement reçu trois passes de Mr. Irrelevant. C'est la faute à monsieur. En fait, tu as raison. Donc, où va-tu se retrouver? On va commencer avec Kaza. Kaza, où est-ce que Ayuk, un des top receivers des 49ers, qui a reçu trois passes seulement de son QB, va se retrouver dans quelle équipe? Comme toi, qui va en prendre? Je pense qu'il peut aller jouer avec Aaron Rodgers. Les Jets. C'est un bon shout. C'est un bon shout. Misogod? Pas nulle part, bro. Juste sans QB. Il veut juste sans QB. C'est comme l'année passée où il y a deux ans, Dibaut, comme l'année qu'il fait. Il part en pile. Ils ont perdu. Il a dit, on a perdu. Là, vous allez venir faire comme si vous alliez baisser mon value, je veux mon max money. C'est juste ça qu'il veut. On va lui donner son QB, il va arriver au training camp, il va lui faire ses 10 pas qu'à Tintin. Il va être content. Ayuk veut juste son argent. C'est dur. Tintin? Est-ce que tu penses que Tyreek Hill, même s'il a eu son argent, est-ce que tu penses qu'il est content? Il est parti des Chiefs. Ah, lui, il est content. Super Bowl winning. Il est content. Il a gagné un. S'il n'y avait pas gagné, j'aurais dit au game. Il y a un, il est parti, il avait fait son QB et il était bien mis en train de chier sous sa forme. Ayuk. Ayuk. Il est considéré comme le top receiver. Ayuk merite wide receiver one money. What? Wide receiver one. Ayuk, c'est un wide receiver one. C'est juste parce qu'il y a Debo et il y a McCaffrey qui n'est pas là. Ayuk, tu as montré. Et Brock Brady comme QB. Non. Brock Brady va still faire les verges qu'il doit faire avec Ayuk. T'inquiète pas. OK. Mais, je le verrais peut-être avec les Chiefs. Très fucked up. Très fucked up. Moi, je pense que oui, mon gars. Mais je le verrais peut-être avec les Chiefs. Mais, je suis très d'accord avec Nicky. Je pense que c'est juste une stratégie pour qu'ils sont top. Je ne pense pas qu'il est free agents parce que j'ai vu la liste de receiving free agents. Non, lui, il n'est juste pas content parce que... C'est ça. Mais lui, il se prend un an d'avance. OK. Je pense qu'il est free agent next year. Un an d'avance ? Oui. Oui, parce qu'il est dans la même année que Justin Jefferson. Puis Justin Jefferson, l'année prochaine, il est free agent. Il a créé un bif avec son QB, son offensive. il est free agent cette année. Non, Justin Jefferson n'est pas... Il veut son cop cette année. Ouais. Mais l'année prochaine, c'est sa vraiment dernière année. Parce qu'ils ont un team option. C'est sûr, la team prend les team options pour ces gars-là. Au moins, la logique, à prendre un bif un an à l'avance quand tu as joué avec un training camp. Tu sais pourquoi ils prennent un an à l'avance ? Parce qu'ils savent que si ils attendent à la dernière minute, la fucking team va utiliser un franchise tag sur eux. C'est pour ça qu'ils se prennent un an à l'avance. Ayuk n'a pas pris le bif. C'est son frère ou son cousin ou whatever. Son meilleur ami. Que talk shit. C'est à cause de ça. Les gars ne veulent pas se faire un franchise tag. Ils veulent un long-term contract. Donc, s'ils ne se prennent pas en avance, la team va arriver à la fin de leur contrat. Un franchise tag. Comme ils ont fait à Dak deux années de suite. OK. Moi, j'aimais le Chief Shout. J'aime même avec Bengals. Bengals, ils sont déjà des receveurs. Thie Higgins s'en va. Thie Higgins s'en va. Il va être numéro 1 mais c'est numéro 3. Je dirais qu'il va partir. En tout cas, tout juste pour dire que ce n'est pas... Je dirais, je pense que dans ce que vous avez dit, les Jets, c'est celui qui faisait le plus de sauce. Mais je sais qu'ils ne rentrent nulle part à part 49ers. OK ? Aaron Rodgers veut recruter Devontae Adams. Est-ce que ça va arriver ou non ? Non. 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 je... Il est content à son contrat avec les Raiders ? Je ne sais pas. Il ne va pas aller... Pourquoi pas ? Il ne va pas aller. Il a quitté... Moi, je suis sûr... Il n'a pas quitté les Packers à cause de Rodgers. Oui, il a quitté... Non, il a quitté parce que Rodgers allait partir. Il n'était plus sous ça. Non, non. Regarde, les gars font du Politically Correct, OK ? Oui, Adams... Rodgers, c'est quand même son boy. Mais à the end of the day, je sais qu'il sait que Rodgers n'est pas dependable. Quelqu'un qui est toujours en mode, je vais quitt, je suis en mode, je vais prendre des dark retweets, je ne sais pas si je retire, je vais changer de team. À la fin, il était juste tanné. Mais il veut un ring, là. Je sais que Rodgers veut un ring en ce moment. Il n'y aura pas plus de ring avec les Jets. Il n'y aura pas plus de ring avec les Jets, même s'ils ont diventé Adams. Qu'est-ce qu'il dit que Rodgers ne va pas revenir cette saison et qu'il est super trash et qu'il y a eu l'année d'après ? Deventer Adams est prêt avec le même problème qu'il y avait maintenant. Tu as raison, tu n'as aucune garantie. Tu n'as aucune garantie. Si je suis deventé Adams et je veux vraiment bouger... Donne des bons points, écoute. Non, il donne des bons points, mais les Jets sur ce match vont prendre un backup QB qui fait du sens. Non, il n'y a pas de backup. Je ne veux pas un backup QB. Si je suis deventé Adams, si je veux aller... Où vas-y ? Si je veux vraiment bouger... Il est allé au Chief ? Clairement, il ne s'attend pas, mais si je veux vraiment bouger d'équipe, je vais aller avec un top QB qui est jeune. Je ne vais pas aller avec un vieux. Je vais aller avec un top QB qui est comme... Et Texan. Qui est un bon jeune... Ouais. Texan. Ouais. Avec Texan, il ne peut pas s'assurer nécessairement qu'il va être un Conte N2. Non, il va être numéro 1, mais il ne peut pas s'assurer qu'il va être le Conte N2. Eux, ils sont plus jeunes que lui si ce n'est pas sa génération. Ça se peut que... Sprout, comme tu as dit, il fuck plus avec Tengler. Bills. Il peut aller avec les Bills. Il peut aller avec les Bills. Je ne pense pas qu'il va aller à Buffalo, mais... Il faut que je partage en plus. Mais lui, il veut les targets. Il veut les targets. Il va avoir des targets. Il va avoir des targets. Tu penses ? Mais en même temps, je pense qu'il veut aussi d'un team qui win. S'il fait un drag, il ne va pas le voir. Qui ? Il a Dems faire un drag. Tu n'en vas pas à Dems faire le drag. Ok, je suis obligé de singe. Je suis obligé de singe. Je suis obligé de singe. Donc, Kubi, tu as fait des bails bizarres. Moi, je pense que c'est mieux qu'il va à Texan. Non, on spécule. On spécule. On spécule tout le monde. Tout la spéculation. Je vous dis, il va nulle part. Kaza ? Je ne sais. Ok. Parfait. Dernier pour toi, ton boy Justin Fields. Chicago Bay et Justin Fields sont présentement en beef parce qu'il parle de peut-être draft un number one QB pour le remplacer. Il n'est pas content. Donc là, les Steelers sont en train de le regarder. Et pas seulement les Steelers. Je pense aussi, il y avait les Panthers aussi qui le regardaient. Panthers, c'est fou ça parce que Panthers ne peut même pas le draft. Donc, il y avait des rumeurs que ces deux équipes-là le regardaient. Washington aussi. Washington aussi, oui. Donc, la question c'est, où est-ce qu'il va aller ? Est-ce qu'il va rester au Bears ? Où va-t-il partir à une autre équipe ? Moi, je vais commencer à dire il va rester au Bears parce que je pense que moi, ce que moi, Pinizo God en avait dit dans les derniers épisodes, je pense qu'il va être la stratégie d'aller prendre plusieurs weapons pour lui si jamais ça foire cette fois-ci, là on change de QB. Parce que je ne pense pas que, je ne pense pas que ça me serait intelligent d'aller prendre un QB avec, tu n'as pas assez de weapons. Tu as juste moi, DJ Moir ça, DJ Moir son nom ? Ouais. Tu as juste lui, donc ce n'est pas assez. Ok, mais. Moi aussi. aussi, mais bref, tu n'as pas assez de gens pour faire une équipe solide avec un nouveau QB. Un nouveau QB va avoir les mêmes problèmes que Justin Firth a eu. Mon plan était de flisse quelqu'un en échangeant le pick. Wow. Et après ça, en échangeant le pick, là j'allais avoir beaucoup d'assets, mais j'allais still draft un QB. Hein ? Ben oui, ben oui. Tu ne rappelles pas ? Non. C'est ça le plan, c'est ça. J'allais still draft un des autres QB parce que tu passes 7 en Justin Firth. Si tu move back, tu poignes genre le quatrième overall avec un autre first round pick et un second round pick pour ton first round pick. Comme Niguel a dit, tu draftes le deuxième meilleur QB ou le troisième meilleur QB. Ça, c'est si tu ne penses pas que Caleb Bouillard mais vraiment. Non, il n'est pas. Je ne pense pas qu'il est ordal. Non, mais il y a des gens qui vont dire que c'est comme il était sa saison cette année. La saison d'avant, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui vont dire qu'il est quand même le meilleur QB. Il y a eu une mauvaise saison. Moi, personnellement... Moi, ce n'est pas pour le fait qu'il y a une mauvaise saison. Parce que son comportement est extrêmement trash. Fry baby, là. Il n'est pas bon comme ça. Ah. Je ne sais pas. Je ne peux pas... J'ai regardé les QB. Peut-être que je regardais plus quand ça est le combine et là, je vais me faire une idée. Parce que d'habitude, c'est comme ça que... Ok, non. Il y a ce QB-là parce que là, je vois beaucoup de tapes. Té live. Comme le QB de l'SU, il a gagné la semaine mais genre... Je ne pense pas que... Ce n'est pas mon number one QB. Ça serait soit Caleb Williams. Washington. Ben oui, Knicks. Puis il y a l'autre, celui de... C'est North Carolina. J'ai oublié son nom. Oui, oui. Moi, je suis libéréeuse. Moi, j'essaie de flirer quelqu'un. Ça, c'est mon plan. Ça, c'est mon first... My first plan. Deuxième plan, si je n'arrive pas à flirer quelqu'un, je pense que je prends Caleb Williams. Je ne complique pas le choix. C'est une erreur. C'est une erreur. Ben, c'est pas une erreur parce que tu le sais que Justin Fields est trash. Parce qu'après ça, tu peux quand même traiter Justin Fields. Il a eu six années. Il n'a rien prouvé. Deux ans. Il n'a rien fait. Donc, je ne vois pas pourquoi tu continuerais avec lui. Donc, comme Nicky a dit, tu peux draft Caleb Williams même si tu le trades après tu le trades après ou tu le trades l'autre. That's it, that's all. Parce que pour moi, Fields, c'est still un asset qui fait de pire. Il n'est pas le running back. Ok, Kaza. Non, toi, t'es pas bien. Caleb Williams, c'est quel genre de QB? Je sais. Il est bon QB. Un bon QB. Un futur franchise QB. On va y avoir l'édit. Moi, c'est toute l'émotion sous le côté que... Ok. Et puis, est-ce que Chicago Bears est en position de draft high? Ouais, c'est les premiers. Il est quatrième. Ça va-t-il avec un QB. Comme j'ai dit au début de la saison, il fallait pas être pour la position. Yep. That was it pour NFL. Bon, on va aller... Voulez-vous aller Champions League ou voulez-vous aller NBA? Parce qu'NBA, c'est une discussion. Alright, NBA, guys. Il n'y a pas eu de game. Right? Il n'y a pas eu de game, mais il y a eu le All-Star Weekend. Woo! Alright. Quelle énergie, hein? Alright, guys. La question est simple. Discutons du All-Star Weekend. Kaza, toi qui es un grand fan de basket, parle-nous de ton expérience du All-Star Weekend. Oh, shit! Pour être honnête avec vous, je n'ai pas regardé le All-Star Weekend parce que je travaillais. J'ai seulement eu le temps d'avoir la moitié du All-Star Game. Et puis, il était presque rendu à 100 points alors que le second quarter n'était pas encore fini. donc, j'étais répugné par ce que je voulais dire. Il n'y avait aucune défense. C'était des bruits de trois points sur ce bruit de trois points. Shoot from the logo, wide open, wide open layup. C'était dégueulasse. Le produit est rendu unwatchable. Puis, je n'avais pas regardé le All-Star Weekend. J'avais boycott l'affaire durant les deux dernières années. Ça a donné que je ne travaillais pas ce dimanche. J'ai regardé l'affaire. Puis, comme Stephen Smith a dit, vous êtes en train de robber les fans. C'est un bare face robbery. Les gens ont payé pour voir ça et le produit qui a été montré sur le terrain, inacceptable. Moi, j'ai dit defund the All-Star Weekend. J'ai trop focus sur la game. Il y a eu deux choses qui sont passées aussi. J'ai dit Weekend. Le Dung Contest s'est senti aussi. Non, 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 non. On n'est pas rendu là. Je comprends, mais il y a eu d'autres choses avant ça. Il y a eu le Skill Contest de Spacers contre les First Pick et puis l'autre, c'était le Home Team. Non, ça c'est Spacers. Pas des routines comme Software. Oui, tu avais trois équipes dans les Skills Contest. Tu avais le Rising Star, les Pacers et le First Round Pick. OK. Ça, j'ai trouvé ça un peu comme major parce que tous les trous des passes étaient plus grosses. Un peu bordélique, mais c'était entertaining. Mais c'était un peu bordélique. Je n'ai pas eu du fun, mais ça ne m'a pas dérangé, ce nouveau concept-là. Oui, mais toi, tu es un casual fan. Pour ça, oui. Pour ça, je suis un casual fan. Oui, c'est la raison pour ça. C'était des gars des Paceuses. Oui, parce que c'est le hometown. C'était une team seulement Paceuses pour leur hometown. OK. Après, il y avait une team de Rookies. Rising Star, la deuxième année, puis après, une team de Rookies. Comme trois joueurs. Trois joueurs, trois joueurs, trois joueurs. C'est le Skill. Comment ils ont choisi pour les deux autres teams? le premier round, c'était Ant, Ant-Man. Non, c'était le premier round pick. Non, c'est Rising Star. Rising Star, c'était Ant-Man, Scotty Burns, puis Tyrese Maxxie. Yes, c'est les Rising Star qui ont fait leur story. Le premier, c'était One B, One B, One B, Ant. Non. Tu n'as pas ruc. Banchero, je pense. Oui, Banchero, oui. puis j'ai voulu signer le troisième acte. C'est pas important. C'est tellement irrelevant. Bref, plus péssieux, c'était genre Benedict. Tu es en train de me dire que tu as enjoyed le All-Star Weekend. Non, je n'ai pas enjoyed tout le All-Star Weekend, mais j'ai eu des moments que ça me donne à faire de regarder. Il y a eu deux moments que j'ai fermé la télé. Bon. Il y a eu deux moments. Je l'ai fermé au Dunk Contest. Duh. Ça, c'était sûr. Puis je l'ai fermé au All-Star Game. À quel moment dans le All-Star Game ? Deuxième quarter, à la moitié, je dis que c'est de la merde. J'ai fermé. Parce qu'il s'était rendu, il y avait 20 points de différence pour le S contre l'Ouest parce que le I, c'est moins bon que le Ouest. Je trouvais que c'était de la merde. Mais je veux prendre le temps de parler du nouveau concept de Steph Curry contre Sabrina. Maïas. Non, t'es-tu bug. Merci. Merci. Là, t'es-tu bug. Prends un bric. Là, t'es fâché. Prends un bric. Début de parler un peu. Le True Point Contest, le True Point Contest, c'est le seul contest que tu peux pas foirer. Merci. Pour le premier True Point Contest entre toutes les All-Stars, t'es-moi gagné. C'était entertaining. C'était égal. Les plaintes 26. Exact. Nice. C'était nice. Deuxième True Point Contest entre Steph et Sabrina Iñonescu. J'ai pris un stress, oui. Moi aussi. J'ai pris un stress pour Steph. Quand j'ai vu que la fille a fait 26, je me suis dit yeah. C'était pas comme ça. Même si c'est une balle de femme et pas une balle d'homme, t'as still shot 26. Non, mais parce que... Parce que moi, je sais arrête là. J'approuve à Kenny Smith qu'elle aurait du shoot de la ligne de trois points. Elle a le shoot de la ligne de trois points des hommes. C'est ça. Elle aurait du shoot de la ligne de trois points avec une balle des femmes. Ben, c'est juste ça. Elle voulait montrer qu'elle peut shoot comme un gars. C'est tout, là. Gros respect. Elle avait pas une balle de gars. Moi, c'était juste ça. C'est pas grave. T'enre-t'un monde. C'est qu'elle peut pas être un monde casal. En gros, c'est exactement ça que j'allais dire. Juste faire le plein égal pour tout le monde. C'est soit une balle de femme ou une balle de gars. Pas un puis l'autre. Mais regarde, c'est pas la fin du monde. Ça l'enlève pas le fait que la fille, Sabrina, je vais arrêter de la fille, Sabrina, a quand même vraiment d'aide. Puis, entre toi et moi, Kaitlin Clark s'en vient puis Kaitlin Clark 100 fois plus dangerous que Sabrina. Absolument. So, j'ai hâte de voir l'année prochaine quand on peut faire, mettons, Steph, Dame, Sabrina, Kaitlin Clark, 3-point contest. Qu'est-ce que je pense? Vas-y, vas-y. Puis, je pense, je peux mettre ma main au feu, Kaitlin Clark gagne le premier de cette compétition-là. Attique. Kaza, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Mina Kerr, je vais pas regarder. Misogad, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là de 3-point contest? Je sais pas, j'ai jamais eu d'autres. Même quand j'ai vu faire 20, comme, quand Curry participait vraiment sérieusement au coup. À la fin, quand il a vu qu'il a raté trois shots de suite, il a dit que... Non, mais il a fait exprès, il avait déjà placé ses money balls à la fin quand même. Où son meilleur spot où il shoot, toutes ses money balls étaient là sur le dernier rack, il a juste toute rentrée là. Mais que Steph Curry, quand il faisait... Quand il faisait les 2-point contest au début, quand il a commencé, Steph Curry faisait des 30 comme... Parce qu'il était sérieux dessus là. Il était sérieux dessus là. Il était même pas dans le main 2-point contest parce que ça l'intéresse plus de faire comme ça 2-point contest. Si Steph Curry veut te massacrer à 3 points, il va te le faire là. Comme dans ma tête, je pense, même si t'amènes Katelyn Karp, whoever, s'il se dit que les gens pensent vraiment que je vais perdre, je crois qu'il est for real. Je sais, mais la fin, c'est que Steph Curry, il va pas laisser personne le battre. Si le monde dit « Ah, telle personne peut le battre, il va venir shooter pour shooter. » Là, tu vois, il shoot, il fait juste shoot. Mais dans... Moi, j'ai rien regardé. Oh, God damn. Moi, je suis anti-hosteur. J'ai juste vu certains highlights. Ça, j'ai regardé, c'était intéressant parce que ça, c'était une bonne affaire dans le produit de Hosting Weekend. Je dis « Ah, OK. » Comme c'était compétitif. Ça, je dis comme c'est nice. Puis les deux ont été nice. Puis l'affaire, c'est qu'elle a probablement battu plein des gars dans le main True Point Contest. Oui. C'est qui est fou. Le score dans Contest. Dans Contest, tu sais. On s'en vient. Après, OK. Sur Hosting Game, dans Hosting Game, j'ai vu une partie. Moi, je suis à un G-Link pour vous dire la suite. Je sais pas ce qu'il se passe. Les gars, regardent la game. Moi, je passe devant la télé, je vois un fou score. Je pense que c'est fini. Je retourne, je vais manger une pizza, je reviens. Le quatrième quart, what up. La game n'est pas finie ? Là, je me dis non, le quatrième, je regarde le quart. Le quatrième quart vient de commencer. Je dis comme, c'est ça le score ? 200, 200, 184. Le moment que je dis ça, je vois, Donchich, faire un steal. Il y a deux gars dans le paint, ils laissent Donchich aller dans le paint. Je dis comme, tu sais quoi, ciao. Je suis parti, c'est ça que j'ai vu durant ce jeu. Je dis comme, c'est la fin de la, c'est trash. Puis, oh non, j'ai vu une autre affaire. À la fin de la game, quand Jokic, j'ai essayé de se faire genre, un self, aller où ? Ou il allait faire un donk puis il a, il a, il n'y a jamais donk. Il n'y a jamais donk. J'étais comme, ah, peut-être il va faire un donk pour au moins dire aux fans qu'il a, ouais, je veux un donk. Non, il a échappé le ballon, j'ai vu ça aussi. Il n'y a pas, il a fait le roll à la fin. Il a manqué. Il a manqué. Ce n'est pas André, il a fait le airball. C'est comme, c'est trash à soi. Mais, pourquoi le East, moi je pense que le East a dominé, c'est parce que les gars qui étaient dans, le East est plus anguille que les gars dans le West, parce que le West était vraiment clairement meilleur. les joueurs qu'ils avaient dans le West, clairement, clairement, Ouais, je ne sais pas pourquoi tu regardes comme ça. Tu regardes tous comme ça. Yo, t'as donc, Cheech, Joe Kitch, Curry, Lebron James, Kevin Durman, Booker, Curry, come on. L'autre bord, t'avais comme, Janis, t'avais Lerud, après ça, t'as Terry, Sally Burton, t'as Maxi, t'as Benkero, c'est ça, je te dis, ils ne sont pas meilleurs, ils sont plus, c'est plus des dogs, ils sont plus hungry. Agree to disagree. Ils sont genre leur premier ou deuxième entre la game. C'est ça, c'est des gars qui étaient hungry. Lebron était sur le banc pis il disait, back in my day, j'étais avec Will Chamberlain, Dr. J. On m'a dit que Lebron n'a même pas joué sur le Kenaff. Non. Les gars étaient comme, on a le bâton, fuck it. Mais ce qui me dérange là-dessus, quand je reviens sur le Triple Contest, j'aime l'idée, je voudrais même qu'il y a plus qu'un round de Steph Curry contre Sabrina ou l'année prochaine, ça serait plus intéressant. Il ne va pas à chaque fois C'est un one-time thing, il va pas à chaque fois. C'est un talk shit, ça se peut qu'ils le refont l'année prochaine. That's it. Anyway, c'est un marketing. Oudim va le faire, quelqu'un d'autre va le faire. J'aime le fait du NBA, le WNBA, ça donne du cloud au 2. Les gars, 1.1, 1.1, c'est le Fonori, plus qu'un round. Ce serait nice. Le All-Star Game, ce qui me dérange là-dessus, c'est parce que quand tu regardes les gars sur Instagram ou leurs vidéos sur YouTube durant leur off-season, ils sont plus intenses dans leur pick-up basketball à New York ou LA qu'au fucking All-Star. Donc, on veut pas me parler de blessures et tout. Tu te prépares pour la saison, tu peux blesser aussi, mais t'es beaucoup plus intense. Tu james, les gars sont intenses défensivement. Donc, pourquoi tu peux pas le faire l'air durant le All-Star? C'est ça qui est insultant. Anthony Edwards a dit que quand il vient au All-Star, puis lui, c'est comme, c'est drôle à lui, là. Et quand je vais au All-Star, derrière, littéralement, on est en vacances de la saison. Il est là. Ils sont pas sous-joués, pour de vrai. C'est un break, bro. C'est un break. Un break. Ils viennent pas me dire de faire un full game. Off-season, c'est un break, mais tu joues plus intense sur le off-season. Durant le off-season, ils prennent un break, puis quand ils sont rendus à faire leurs pick-up games, là, ils sont en train de ramp up. Là, c'est vraiment un break durant la saison. C'est comme, t'as une semaine de relâche, OK? T'as une semaine de relâche à l'école. Là, on te dit, on te dit, tu sais quoi, fais-moi quand même un travail. Fais-moi quand même un examen de 3000 mots. Non, mais le problème, OK, c'est que les gars donnent pas d'intensité toute la game. Moi, j'ai juste besoin que vous me donnez au moins trois cours de 2. Vous voulez chillé, faire ce cours de 2, la moitié du second, OK? Là, vous allez chillé quatre cours de 2, alors c'est des alley-oop, puis des brics, puis des trois points, puis après jouer de defense. C'est pas beau à voir. Janis, l'année passée, a fait cinq fouls, puis il a cité le reste à la game. 4 a fait 50 points, puis ils ont perdu par 20. Oh, ils sont en vacances. Ils ont fait trop de cobs pour être care de cette game. Et les gens ont payé trop cher pour voir des All-Star pour remettre ce genre de performance. Ces gens-là sont studs. Tu m'as rub. Et voilà. Tu m'as rub. Non, je suis d'accord avec Amis O'God. Ces gens-là sont studs parce que l'NBA, t'as déjà montré qu'ils sont pas care de leurs fans pendant le All-Star Weekend. Il y a tellement comme cinq ans, dix ans. Quand il y a eu un All-Star qui a bombe par Toronto, un Dunk Contest qui a bombe. Parce qu'il y a eu un bag à Dunk qui était bon. Le All-Star, c'est trash. Ça fait des années. Si tu payes encore pour aller voir le All-Star, c'est toi qui es cave. On n'a même pas encore parlé du Dunk Contest. Non, parce qu'il a juste parlé de la game. Il a parlé de la game du Dunk Contest, mon gars. Bon, on va aller à Dunk Contest. Je vais prendre un moment de silence. On peut passer du sud. Le Dunk Contest, non, 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 il va tout le monde l'un après l'autre. J'ai regardé le bail au complet, Niki. This is dead. J'ai regardé le bail au complet. This is dead. Je n'avais rien d'autre à faire. J'ai lagué ça depuis que j'ai fait des années. Niki, Jamis Jacquez a Dunk par-dessus Shaq. Je comprends, il y a un petit poche-off. Il a Dunk par-dessus Shaq. Jalen Brown a Dunk par-dessus Kaysenet qui était assis. Oh, Lord. 3 pieds 5. Oh, Lord. puis il a foiré le blind. Il a foiré. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Il voulait essayer de le faire blind, mais il a Dunk et en atterrissant, il a fait un dab. C'était tellement whack. Il y a eu un 48. J'ai regardé la télé, j'ai fait no way. No way. No way que ce gars-là a eu 48 pour ça. 48.8 ou de quoi de même. J'ai fait, non, c'est rig. C'est rig. Il voulait que Jalen Brown aille en finale. De 1, il voulait que Jalen Brown aille en finale. Ça ne fait aucun sens que Jalen Brown aille en finale. Aubie Toppin a eu des Dunk beaucoup plus nice que Jalen Brown. Ce n'est pas un gars qui sort du G League qu'ils ont vu. C'est un gars qui sort du G League, non? Il joue avec les sols. Il a gagné, oui. Oui, oui. Il est défending chip. Oui, c'est défending chip. Il n'y a pas encore eu une chance. C'est all I'm saying. C'est fucked up. Mais s'il n'y a pas de chance, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a sûrement une raison. Le Dunk Contest est terminé, guys. Trash. Il faut arrêter. Je pense que c'est la dernière année que ça va exister. Mange le call. C'est impossible après ce fatras-là que la NBA nous regarde dans les yeux et qu'on fait un autre Dunk Contest. C'est impossible. Ou amenez-nous des professionals dunkers parce qu'on ne veut plus voir les gars de la NBA. On est tannés. Vous avez des gars il mérite sa chance. Mais G League, on ne connaissait même pas avant ça. C'est un professional dunker. Oui. C'est tout. Il est dans la G League, mais c'est un professional dunker. Amenez-nous d'autres professionals dunkers. Ça n'est pas Jalen Brown. Non. Arrêtez les gars de la NBA. Les gars ne sont pas intéressés. C'est de la merde. Je ne veux plus jamais voir ça. Mais ce n'était pas de la merde. C'est de la merde à cause de Jalen Brown. Bro, toutes les dunkes de tout le monde, il n'y avait rien spécial. Non. On a tout vu. On n'a tout vu. On ne parle pas seulement de ce dunk contestant. Non. En général, du dunk contest, c'est trash. Mais ce dunk contest-là, c'est Jalen Brown qui a littéralement tué le dunk contest. Facts. Facts. Il s'est rendu en finale. Facts. Moi, j'ai vu quelques dons que tu as appréciés. Il n'y a rien vu de wow. Non, il n'y avait rien de wow. Rien de wow. Il n'y a manqué. Tu te vois, j'ai juste regardé les highlights. J'ai vu les messes de Jalen Brown. J'ai vu les dunk McCown. Le mec qui a gagné McClung. Les deux autres, je ne les ai même pas vus. Les deux autres, de ce que je comprends, c'était vraiment trash parce qu'ils n'ont montré au goût des dons. C'est mieux que Jalen Brown. Il me fallait qu'ils montrent le Jalen Brown. Les gens sont blindés parce qu'à cause qu'ils ont vu la vie et le pigon. Trois gens. Pour que le dunk contest soit intéressant, il doit être intéressant juste quand tu vois le line-up. Quand tu vois les quatre gars, tu te dis, je veux voir ces gars-là. Si je ne veux pas voir ces gars-là, ton produit est déjà trash à la base. Back then, tu allais voir des gars et je vais revenir là-dessus parce que Stephen Smith met ça sur la faute de Brown. Mais si tu ne vois pas, à la base, c'est un All-Star Game. Les gens qui devraient être dans le dunk contest, ça devraient être les gens qui participent au All-Star Game. C'est ça que les gens veulent voir. Les gens veulent voir les stars faire des nice plays. Tu ne veux pas voir un G-leagueux faire des dunk puis il gagne parce que tous les restes sont trash. Je ne veux pas dire qu'il est pourri, mais je veux dire, comme tu regardes le line-up, puis tout le monde savait déjà que c'est lui qui allait gagner. Parce qu'il a déjà gagné une fois. Ça, c'est fou. Les gens peuvent dire que Dylan Brown, il dunk, il est grand, il n'est pas athlétique. Il n'est pas zéro athlétique. Ce n'est pas un high flyer. Ça blow my mind que je suis 5'9 puis j'étais capable de dunker. Il y a des gars qui sont fucking 6 pieds 7 et ils ont à peine 18 de vote. Je ne pense pas que tu donques sous le même panier. Non, plus maintenant. Plus maintenant. Avange, dunker. On n'est plus en shape. OK, OK. Non. Il veut pas. Kaza? Je suis prêt à donner une dernière saison au dunk contest. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Vas-y, explique. Et c'est seulement pour cette raison-là. S'il veut que je lui permette de rentrer dans mon top 10 en time, LeBron James doit se présenter au dunk contest. À quel âge? Hein? À quel âge? À l'âge qu'il va avoir l'année prochaine? 40 ans. Exactement. Il va gagner le dunk. Et puis, quand tu vas le présenter, peut-être que je te laisserai rentrer dans mon top 10. Toi, t'es d'accord avec Simoné? Donc, c'est à cause de LeBron? C'est à cause de LeBron que les joueurs ne prennent pas la peine de se présenter. Écoute, moi, je dois dire que ce n'est pas vrai parce que quand on a eu Aaron Gordon, même avant ça, quand on a eu Dwight Howard Nick Robinson, à l'époque, le dunk était incroyable. Après, il y a eu Nick Griffin. Ça a commencé à être un peu plus hi-hi, mais on a mis ce qu'il y a fait. Il y a eu une auto, faire des bails et pour tout le plan. L'autre qui souffre une bougie en dancan. It was fun. quand Aaron Gordon et Zach Lavin sont arrivés, ils l'ont dit qu'ils allaient voir des professionnels dunkers. Clairement, depuis ce moment-là, il n'y a plus personne d'autre qui a fait ça. On a pris ça pour du fatras. Ça veut dire que ce n'est pas à cause de LeBron. La nouvelle génération joue ça pour le Cobb et il s'en fout du All-Star Weekend. Et dites-vous qu'il s'en fout du All-Star? Parce que les dix dernières années, le All-Star Weekend était du fatras. J'ai douze ans. J'ai douze ans, je suis un future prospect et je regarde le All-Star Weekend, c'est du fatras. Donc, pourquoi j'irais? Pourquoi me téléport? Non, je parle seulement du Dunk Contest. Je ne dis pas que LeBron a gâché le All-Star Weekend. Juste le Dunk Contest? Il n'a aucun rapport avec LeBron. Non, je suis d'accord. Il n'a pas gâché, mais c'est lui qui a donné le mauvais exemple. Dans le sens que moi, je suis un big name, je suis LeBron. Le Dunk Contest, c'est Beneath Me. Donc, les joueurs sont comme mais LeBron n'a pas fait, pourquoi je le ferais? Mais il y a d'autres All-Stories qui ne l'ont pas fait non plus. Oui, mais c'est tout devenu après LeBron. Non, il y avait des All-Stories avant qu'ils ne le faisaient pas. Ça ne veut pas me dire que toutes les All-Stories l'ont fait. Les gros Dunk participaient au Dunk. C'est ça, les gars qui donnent, les High Flyers, les gars qui donnent, in-game. C'est le All-Story. LeBron, en tant que genre Goat, face of the NBA, mais c'est aussi un Dunk que tout le monde dans une game, les joueurs ont les dons qu'il fait. Comme le gars donk puis sa tête frappe presque le board. Il saute par-dessus des joueurs. Puis le gars ne veut pas faire, il ne vient pas faire un Dunk Contest. Ça, je comprends cet aspect-là. Il a probablement amené les autres joueurs à dire, je ne sais pas, pas plus. Mais ce n'est pas la faute à LeBron si les autres gars pour leur propre tête ne veulent pas faire la fait. That's it. Non, je suis d'accord. Il a juste donné un mauvais exemple. Moi, Dunk Contest, c'est pourquoi Dunk Contest est trash. Toi, tu es commissionneux. Yo, toi aussi, tu es un fan. Tu sais que les gars que tu présentes sont trash. Tu les regardes, tu mets ça comme line-up. Tu te dis, yo, vous n'êtes pas des gars Dunk Contest. Vous pouvez donc parce que vous êtes grand. That's it. OK? Puis, vous n'êtes pas boosté. Vous n'êtes pas bon. So, quand eux, ils te mettent ça devant toi, puis la fin, c'est que tu regardes le Star Weekend a eu plus de views que l'année passée. Les gens ont regardé quand même. ça fait chier d'aller regarder. Product, OK, comme vous. Parce que moi, je savais que ça allait être trash. Je vais regarder. J'ai aperçu parce que je passais devant la télé. Je vais regarder la highlight. Oh, what's up. Mais, je ne vais pas perdre mon temps à regarder. Je ne vais pas regarder rien de ce qui est... Il ne pourrait rien un Pro Bowl. Il n'y a rien de Hot Store. Il n'y a rien de Hot Store parce que maintenant, les gars font trop d'argent pour mettre l'importance sur cette game-là. Les gars manquent des games in-season qui sont importants. ils vont venir donner un full energy, un full effort dans une game de Hot Store. Je pense que le Rising Star est plus compétitif. Oui, ça, c'est ça. Big shout à Benélie Mathurin d'avoir su du bif sur le terrain. C'est ça. Big shout à Jameson. C'est vrai, c'est parce que le Célébrity Game... Ouais. Maintenant, ils prennent des NFL plus pour le Célébrity Game. Le Célébrity Game était plus nice. Non, le Hot Store, là, je fais un Hot Store juste avec des gars qui sont on the cusp of being Hot Store. Les gars qui pourraient être Hot Store... Les gars qui sont faits snob dans le fond. Les gars qui se font snob pour l'NBA faites-les être Hot Store. En tout cas, c'est ça. Parce que les gars veulent juste le... Ils veulent juste qu'on les nomme Hot Store. Ils ne veulent pas jouer à l'Hot Store. Les gars préféraient avoir un... Hein? Ils auraient préféré avoir une semaine puis aller à Cancun. Ouais. En tout cas, ouais. All right. J'ai mis des prédictions. J'avais mis une question. Qui est la prochaine phase de l'NBA? Ce qu'ils ont dans le Hot Store, on voit c'est qui les gens qu'on aime le plus voir sur le terrain. Comme on l'avait dit la dernière fois, je voulais juste m'assurer que c'était le même choix après le Hot Store. Moi, je pense que c'est toi maintenant Ali, Sha, She, Edmond. Trois gars qui jouent sur la phase de l'NBA. Wemby. OK. Janis. Jaou? Jaou? Je pense qu'il essaie de chercher des plus jeunes joueurs. Oui, je sais qu'il essaie de chercher des joueurs plus jeunes, mais avant que tu mettes ces jeunes-là, c'est Janis. Non. Oui. Tant LeBron est là, il n'y aura pas de Janis puis il va rajouter un skip. Après que ça soit LeBron, c'est Janis, puis après que ça va être Janis, ça va être les autres. LeBron n'est plus le fils de l'NBA. C'est Steph Cui qui avait pris son spot à un moment donné. On va s'entendre là-dessus. Maintenant, c'est... C'est ça. Ok, d'accord. LeBron, Curry. C'est LeBron. LeBron, Curry. Janis? Janis. Janis. Luca. Ja- Qui? Janis est champion. Janis est champion, t'es chien. Non, lui, il bug. Non, c'est pas que je bug. Le gars, c'est pas une face. On le regarde pas comme ça. Janis est très aimé dans l'NBA par plusieurs fans de plusieurs teams. Je sais pas ce que tu es en train de me dire. Mais il est pas aimé parce que son game est pas... Non. Il est aimé parce qu'il se présente bien, il parle bien, il fait des blagues. Son game est pas face of the NBA. Il fait des blagues. Moi, guys, Janis, je commence à réaliser que c'est pas un blagueur comme ça. Non, c'est pas un blagueur comme ça. Quand tu regardes les highlights de Janis, il y a rien de face of the NBA. Il y a rien de... Tu veux juste voir donc, 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 donc. Après, c'est arrivé son coach. Coach renvoyé. Pourquoi tu ferais être encore là? Il va renvoyer Doc Rivers. Trust me, we will. Moi, pour répondre à ta question, je vais aller avec... Ant-Man. I. J'ai encore gardé Jan Morant. Malgré que c'est un bang-bang guy. Mais quand il est back... C'est quand qu'il revient? Je sais pas. Il est blessé à la season. Next season. Mais quand il... Parce qu'il y a... Non, vous avez vu. Vous avez vu. Vous avez vu. La première game est revenu il a fait qu'on veut. Tout le monde était comme Jamon, Jamon, Jamon. Il est un dog. Il est un dog. Quand Jamon est là, les gens oublient tout. Puis la NBA, j'ai aussi besoin qu'il arrange sur des images. Là, ça a tombé qu'il a disparu. Il est blessé. Il fait rien. Là, il va revenir. Il fait des bang-bang. Dans le hood. Dans le hood. Avec les strippers. Alain Everson, il a été face de l'NBA puis il y avait une mauvaise personnalité. C'est à base que les fans aiment. Si le gars est capable d'amener un cachet, il aime, c'est la face de l'NBA. All right. Prédiction avec Betts. First game du retour des All-Stars, 22 février. Clippers versus Thunders. Je vais aller avec Thunders. Les gars, ils vont être hors d'un break. Donc, je suis piché. Shay, c'est un gars. Shy, c'est un gars qui est sous ça. Donc, je vais aller 25 points Shy. Trois rebonds. Non, cinq rebonds. Chet. Et Win Thunder. Rod? Kim. Oui. Jordan, on se rend du roster, tu sais qu'il y a l'autre. peu. Il est probablement. Il est probablement. Paul George et Kawhi étaient World-Star. Avec James Harden. Contre les trois, il est baba. Ah, James Harden jouait? Non. Il était juste là. Probablement pas. Tu sais que James était là. Non, non, non. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est allé à Vegas. Il est allé à Houston. Ça. Mais les gars de OKC, c'est des jeunes joueurs comme 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 ça va être tough. Je crois que je vais aller avec Clippers parce que je pense que les autres peuvent contre. Je pense que Shy ne va pas nécessairement être all-in dedans. Comme sortant du roster. Si Shy n'est pas tant, wow. Tu vois, je prendrais même un Shy en 2-30. Je pense que il va lui falloir une game pour revenir. Kazem? Je vais prendre Los Angeles Clippers par 12 points. Brussels, Westbrook, double-double. Ton bet aussi, Mr. God. Shy en 2-30. Ah, c'est ça. Et puis, je vais aller contre vous. Je vais prendre les tonne 2 juste parce qu'il y a moins de joueurs qui sont allés au roster game. Mets les tonne 2 par 10. Yeah. Next game, Lakers versus Warriors. je vais aller avec Lakers, AD double-double. Curry, 6-3 points et plus. Warriors, Draymond Green just rebound. Non, Draymond Green just rebound. Depuis que Draymond est revenu, les Warriors jouent mieux. Je vais prendre les Warriors. Yeah. Je vais aller avec les Lakers parce que les Warriors étaient hot. Là, ils ont eu un break. Ça veut dire que ça a perdu leur momentum. On sait tous que Draymond Green c'est un gros partner à LeBron. Des fois, il les shine juste pour fun. je vais aller avec Puis LeBron à rest de l'All-Star Game so, il devrait être fraîche. On va aller avec Lakers gang. LeBron fait un 30 points triple-double. OK. Lakers perd par 5 points. LeBron James 30 points. Oh! LeBron 30 points. Dans la défaite, oui. Un petit stack comme d'habitude. Je vais le prendre. Knicks versus 76ers. Casa commence avec sa team. J'allais avec les New York Knicks. On est déjà sur un four-game losing streak. C'est un must-win. Et hard difficulty donc on va gagner par 10 points. Dylan Brunson de 20 points. OK. J'avais dit que 76ers n'allait rien régler avant l'All-Star Game. Je pense que ça avait besoin de ce break-là. Je pense que le break va être bon. Même si Maxi était au All-Star, je pense que le reste de la team se trouve des jette. Je vais aller avec les 76ers dans le game. Et je vais aller avec random. C'est vrai. Fabia Cyrus, 25 points. Knicks, Texas? Knicks, 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 Syne Bede, Maxi, All-Star, il revient. C'est Baba. Knicks, Randall, il n'est pas blessé. Il est blessé? Il n'est pas revenu? Je suis sûr qu'il allait revenir après l'Or-Star. Peut-être. D'abord, je ne sais pas comment on bet, mais... Bet Brunson. Je ne voulais pas mettre Brunson parce qu'il revient du genre. Je vais mettre les Knicks aussi. Je vais aller avec Brunson 20 points, 4 à 6. 76ers, je vais aller avec Maxi avec plus de 2.5 ou 3.5 turnover pour Maxi. le game-là. Suns vs. Mavs. 20? Suns vs. Mavs. Mavericks. Suns sont un fou aussi. Confirme, man. Je vais prendre les Suns. Je vais prendre les Suns. Et les... Je vais aller avec la dernière game. Je pense que les Suns ont donné un bâton à Dallas. Mais là, je pense que c'était un flouque. Je vais aller avec la Mavs, Dallas. Est-ce que Mavs avait les nouveaux joueurs qu'ils ont? Je vais aller avec Luca 30 points, Carrie 22 points et plus. Luca 5-3 points et Carrie 10 assists ou 7 en 7 10 assists. C'est-ce qu'ils ont dit tellement de bâtes. Je sais comment. Yeah, moi, je donne des... C'est-ce qu'ils ont dit ? On a dit un bête. C'est-ce qu'ils ont dit ? Josh leur donne plein. Vas-y. Je sais pas qui gagne. Je me dis juste que je veux voir beaucoup contre Luca puis je bête sur les deux. Ouais. Je vais aller avec... Je pense que je vais aller avec les... Je pense que c'est une rive. Entre les deux. C'est ça ? Je vais aller avec Dallas Mavericks. Luca Donkic à 30 points triple double. Carrie Oving 51 points. 51 points. OK. On finit avec un bain comme ça. Champion. Ah, mais Carrie il a pas fait lancé lui. Ah, il s'est à son genre de nage. OK. OK, qu'est-ce que ça ? A tick. Il est pédé comme ça. Bon, bon, bon. Champion League, guys. Yo. Yo. Oh, ma... Le break était bien. Le break était... Les gars sont revenus and shape. And shape. J'ai mis les games mais j'aurais dû mettre les games en meilleure horde que ça. Parce que je pense qu'on va commencer avec Réal et League Zip. Il faut commencer avec ça. Parce que Réal et League Zip. Oh ! Oh ! Moi, je l'ai écouté. Je sais de quoi tu parles. Oh ! Elle est nautie. Elle est... Ah ! C'est petit. Take it away. Non, non, tu vois. Je vais poser la question. Vas-y, vas-y. Qu'avez-vous pensé de la game Réal versus League Zip ? MVP, gardien de Réal. Ça y est, j'ai mis. Come on, bro ! Il a fait des belles saves. Mon chien ! Mais pas des durs saves. Non. Non. Des saves qu'il devrait faire. Des saves qu'il a fait. Brain Diaz a marqué un gros but niqué. Un Messi, Messi goal. C'était hi, hi, hi ! Mais à part ça, c'était ouvert. C'était super intéressant comme game. C'était la game à écouter. T'allais pas écouter City contre Copenhague. Non, j'ai même pas mis la question. Et voilà. La game était super intéressante. Le 1-0, je trouve, c'est whack un peu. Vinicius Junior a frappé le poteau à la fin. Ça aurait pu être 2-0. Les gars de Lezy ont marqué qu'on fait combien de poteaux mon cher. Arrête là ! La game a commencé avec un but de la tête. Non, mais c'était clairement une interférence sur le gardien. Moi, j'ai vu est-ce que le but de la tête par l'exil était mauvais ? C'est mauvais. Tu dis que c'est mauvais. C'est mauvais. Pourquoi ? Moi, j'ai vu la patte. Au début, je pensais que c'était offside. Mais finalement, le gars était clairement onside. et après, j'ai vu le gars de Lezy qui était dans le dos du gardien et qui l'a poussé. Même si c'est un petit shove, même si c'est rien du tout, vu qu'il a touché au gardien en position offside, ça a dénié le but. Mais au début, je n'avais pas vu ce gars-là. C'est une game qui aurait dû avoir des buts, mais il a eu sur un but. Ils sont censés finir 5-3. Exactement. Ça l'aurait pu, comme c'était vraiment la game de la semaine. Pas pour Real, pour l'exil. Mais Real Madrid jouait avec aucun de ses défenseurs, comme je pense que c'était Carval qui était défenseur central. La Gaulle, c'était leur sub. C'était Lounin, c'était pas tout courtois. C'était pas courtois. Non. Basquet jouait à droite, quelqu'un d'autre jouait à gauche, puis je pense qu'il y avait un autre défenseur central que je... Défensivement, ils ont plein de blessures. Ils sont chanceux qui sont sortis de là avec un 1-0. Mais ça aurait pu être facilement comme Laurent a dit, 5-3, 5-4. Il y avait de l'offense. Il y avait... Que de l'offense. C'est une grosse game à voir. Est-ce que vous pensez que Real Madrid peut se rendre en finale avec cette performance-là? Oui. Oui? Oui. Champion mentality? All right. Next game, Bayern contre Lazio. As-tu regardé, vous? La première semaine, j'ai... Ça a passé sur moi. J'ai dit, « What? » Mais j'ai vu le score. J'ai vu le score. J'ai dit, « Hey! » Bayern a perdu. Yo! Il fallait que tu checkes les stats. Après, il fallait que tu checkes la game. OK. Ça a commencé quand ils ont joué contre Leverkusen qui est premier dans la Bundesliga et ce n'est même pas Bayern qui est premier. Ils ont eu un tir cadré dans toute la game contre Bayern Leverkusen. Hey, man. Trash. Pour les... récentes games. Ils vont à Lazio. Ils vont à Rome qui n'est déjà pas une place facile à jouer. C'est très dur d'aller à Rome et gagner à Rome. Il demandera à Barcelone. ils sont allés à Rome. Lathio a joué la game qu'ils devaient jouer. Ils ont eu un penalty. Ça a fini un zéro. Mais il m'éboulé. Il m'éboulé. Il m'éboulé. Il m'éboulé. Mais... 29 tirs. Zéro cadré. Bayern. C'était fou. C'est... C'est dur à expliquer la manière que... Paris-Bayern next game. Oui, 100%. Absolument. Bayern pass. 100%. Je ne pense pas qu'ils vont perdre en Allemagne. Mais ce game-là, il n'y avait rien, rien, rien qui marchait. Puis, sincèrement, je me suis endormi second half de ce game-là parce que c'était vraiment plate. Lathio a shot-down de tout. Bayern avait un carton rouge à la fin, à la 75e ou 70e minute. À cause du but immobilier-là, rendu là. Il jouait à un gars de moins pour les 20 dernières minutes. Ça, c'était vraiment comme... Yeah. Est-ce que Lazio va continuer de jouer défensif ? 100%. Nous allons attaquer la prochaine. Parce que... Quand ils y mettent le tir, c'est parce que Bayern... Ce n'était pas dangereux. Il n'y avait rien dangereux. Ils rentraient dans la boîte quand même de Lathio. Il n'y avait rien. Juste qu'il y avait beaucoup de joueurs de Lathio qui étaient là. Il n'y avait rien dangereux. The next game. Ah, 3-0. Un peu quick, là. 3-1. La game, c'est notre game. C'est dead. C'est juste 1-0. C'est juste 1-0. C'est ça. Moi, je disais à mes autres amis, je disais que... C'était... C'est à mes autres amis. 1-0, ce n'est pas assez pour penser bad Bayern. OK. Next question. La game PSG contre Real Sociedad ? Human. Non, mais c'est ça ma question. C'est ça ma question. Est-ce que Mbappé joue au niveau qu'il devrait jouer au Champions League présentement ? Est-ce que vous, quand vous regardez le partner jouer, est-ce que c'est le prochain Hall of Famer ? Est-ce que c'est le prochain GOAT ? Est-ce que c'est cette énergie-là que vous avez de lui quand vous le regardez jouer présentement au Champions League ? OK. Je vais t'expliquer. Je vais te mettre ça au basket, OK ? Basket, tu as eu MJ. Oui. GOAT. Oui. Après que MJ... En fait, pendant que MJ était là, Bobby est arrivé. Bobby, oui. Un autre GOAT. Après, LeBron est arrivé. OK ? Si tu as eu des GOAT back-to-back-to-back-to-back. Au soccer, c'est triste. On n'a plus de greats. Après que Messi et Ronaldo sont partis et sont finis, il n'y a plus personne qui va être du même niveau que ces deux gars-là. So, Messi, Ronaldo, Mbappé, c'est ça que je me demande. Parce que moi, je le vois comme il parle dans ses entrevues, le coquiniste qui sort, le jeu en contrat, il contrat ça. Il parle comme si... Il est still considéré le meilleur joueur au monde. Impossible. Bon, moi... Comment impossible ? C'est déjà là. Non. Il va être considéré le meilleur joueur au monde. Le gars... Il est le meilleur joueur au monde. Le gars ne joue pas bien. C'est PSG, bro. PSG est trash. OK, alors qui tu crois qui joue meilleur que lui ? Attends de le voir à Real Madrid. Attends de le voir à Real Madrid l'année prochaine. L'énergie qu'il donne, c'est affreux. Non, non, non. La réalité, pourquoi il ne faut pas dire qu'il est le meilleur joueur au monde, c'est parce qu'il n'a pas accepté le challenge de jouer dans une meilleure ligue que la ligue qui joue live. L'année prochaine, il va... Il a déjà dit qu'il s'en va du PSG. Oui. L'année prochaine, il s'en va 100% à Real Madrid. Il n'y a pas de Liverpool, il n'y a pas d'Arsenal, il n'y a personne qui va venir acheter Mbappé. Attends de le voir à Real Madrid, on s'en reparlera. OK. Parce que moi, je trouve qu'il kiffe des mangos. Récentement, il est trois fois meilleur qu'Allan, même si Allan score des buts. Il score comme le même style de but tout le temps, Allan, c'est pas... Puis, il joue avec KDB puis Manchester City. Mais, Mbappé avec Manchester City, je te jure qu'il fait le double de ce qu'Allan fait. Il y a quand même des bons joueurs au PSG. Dembele, Hakimi, qui est blessé trois quarts de la saison. Hakimi. Il est correct comme défenseur latéral. C'est pas lui qui va te donner le ballon toute la game. Ton milieu de terrain est complètement mort. Ouais. Tô, qui? T'as un jeune Barco là qui joue à gauche puis toi, tu joues au centre puis t'es peut-être 100 fois meilleur à gauche qu'au centre. Il se retrouve toujours à gauche, Mbappé, anyway. Parce qu'il est meilleur à gauche, mais il ne fait pas jouer à gauche parce qu'il a besoin de lui au centre parce qu'il n'y a pas d'attaque. Je m'en fous les joueurs qui t'as à PSG. C'est comme si je te dis comme t'arrives et t'as un couteau bien aiguisé. Dès que t'hésites d'aller à PSG, ton couteau est rendu rusty. Tes gars, même s'ils sont bons, ils perdent des skills parce que le niveau qu'ils jouent là-bas, c'est cupcake. Ils sont juste là en train de... OK, c'est comme si PSG... C'est un hoste game. Ouais, c'est PSG qui arrive là-bas puis ils vont jouer contre des T-Moon, OK? Les gars se rétrogradent en l'invente de play puis après ça, ils se demandent pourquoi shit qu'on fait un step-up. On est en jeu qu'on arrive en 16e des finales ou encore des finales on perd parce que vous n'êtes pas du niveau. C'est juste le level qui joue. Si la Ligue 1 était meilleur, c'est OK, mais quand t'es un joueur de talent puis tu peux être le hôte, tu dois aller chercher la meilleure compétition possible. Bon, moi, j'ai regardé la game, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Deux bûches, deux buts, Barcola peut-être un bon but mais lui, Dembappé, chanceux. Elle fait des tirs vraiment non cadrés, des tirs de loin, il aurait fait une passe à Barcola juste là et il s'est dit de kiquer le ballon, il est mangeux. Messia aurait fait la passe là. Ronaldo aurait fait la passe. Toi, tu veux kiquer, ça va être ton énergie. Je n'aime pas la meilleure qui joue. Je ne sais pas qu'il va aller à Madrid et il va se calmer. Il va rester le goal, il va devenir le goal mais en étant plus humble et faire des meilleurs joueurs de soccer. Présentement, c'est lui la star à PSG. Ça se voit. Sans aucun doute. Il a tout l'égo, le plus gros égo sur le monde, c'est lui qui l'a présentement. Mais quand tu vas à Real Madrid et que tu rentres dans le vestiaire de Real Madrid, tu es juste un autre joueur. Tu n'es pas la star, tu n'es pas le meilleur joueur. Il y a deux personnes qui peuvent rentrer dans un locker room et dire c'est moi la star, c'est Ronaldo et Messi. Le reste, tu es du niveau de Benicius, tu es du niveau de Rodrigo, tu es du niveau de Bellingham, tu es un autre gars dans le vestiaire, tu es un autre gars qui doit nous faire gagner. Exact. In the clutch. Puis live Jude Bellingham est en train de produire plus que toi puis milieu central. Bon, je n'ai pas d'autres questions. Il y a où aujourd'hui? Il y a Dortmund. Oui, je n'ai pas regardé les games malheureusement. Il y a un autre qui a fini un 0. Un 0, c'était Inter contre... Let's go. La game plate, of course. La game très plate. Il a gagné. Inter 1-0. Puis PSV contre Dortmund, ça a fini un 1. Puis PSV a eu un... Renaud D bizarre à la fin. qui est faite que la game... Prédiction pour les games de demain. Napoli versus Barcelona avec un bet. Spenty. Oshiman anytime goal scorer. Puis Napoli gagne. Moi, je vais aller avec... Napoli gagne. Et... ça va finir plus de 3 buts dans la game. j'aime la bet. Oreg score 3-2. Napoli. Gaza? J'allais avec Barça. FC Porto. Ah, tu disais... le game, c'est chill. OK. FC chill. C'est chill. OK. Pour FC Porto et Arsenal, je vais avec Arsenal parce que c'est ma team. Je suis fichu. Ça va être... On va les massacrer. Ça va être 3-0 pour nous. Je ne sais pas si c'est pas ça. Généralement, je n'ai pas keep up. On est là. Oh. On est là. Oh. Je pense que ça fait genre 2 victoires de suite et c'est genre 5-0, 6-0. J'ai dit on est là. Il gagne? C'est trop... Vous êtes trop hot. OK. La game va être un low scoring game. Oh, comment? C'est trop hot. Low scoring game. Je vais aller avec... Je pense Porto et 4-2. 100%. Mais OK. Je vais vous donner la 2-1. T'es-tu? T'es... T'es à Porto. Malheureusement, je vais mettre Porto. Oh, my God. J'ai envie de mettre Draw, moi. OK. Non, attends. Draw. Non, je ne peux pas dire ça. Non, Draw et Over 3.5 but. Ça fait 2-2. OK. All right. 2-2 ou 3-3. All right. That was it pour Champions League. Last subject. Un peu quick. NHL. On va débattre un peu. 20. J'ai au God. Casa, je sais que t'es pas un... Grand gardien des Canadiens de Montréal. OK. On va aller là-dessus. Les Canadiens veulent échanger Alan, le gardien. Bon choix ou mauvais choix? C'est mon choix. Depuis le début de l'année, on a trois gardiens. On a débarrassé d'un. J'ai vu qu'il y avait eu un autre move. Oui. Il y a eu un gardien qui s'est fait échanger. Je ne sais pas si c'est pour les Hurlurs, il y a une autre team. Pour les Hurlurs, justement. Mais moi, il faut quand même moquer notre chance. On aurait dû échanger avec les Hurlurs. On va quand même trouver quelqu'un, un preneur pour un autre gardien. Il y en a un des trois qui va partir. Ce n'est pas Montembo. Non. Il y avait Avalanche qui était intéressé avec Alan, mais je ne sais pas quel joueur qu'on peut aller prendre présentement à l'Avalanche. Je pense que ça va être des joueurs. Je pense que ça va être des draft picks. Ça me dérange s'il est tué dans l'off-season ou il faut que ce soit durant la saison. Durant la saison, ça se peut que tu ailles chercher quoi de mieux parce que les gars sont comme rush pour trouver quelqu'un, pour trouver un gardien. Ça va être dans l'off-season, ça va être peut-être un petit peu moins que tu vas avoir. Mais tu vas aussi avoir quelque chose pour un gardien comme Jake Allen. Patrick Allen est dans pas long. 8 mars. J'en peux bien. L'autre question qui est un peu chaud et je ne comprends pourquoi c'est un débat. Les Canadiens veulent échanger un grand contrat, soit Josh Anderson ou Brandon Gallagher pour faire de la place dans leur salarié pour aller prendre d'autres joueurs durant le draft. Je ne sais pas pourquoi c'est en train de regarder qui est qui des deux. Les deux doivent bouger. Les deux sont moins 21, moins 23. Un a 16 points en 53 games, l'autre a 14 points en 51 games. Les gars ne produisent pas pour leur contrat qu'on leur a donné, pour des futures stars des quartiers de Montréal. They got to go. So, arrêtez de niaiser. Foutez-moi ces gars là dehors maintenant. Ils sont encore hot. Les gens pensent qu'ils sont encore hot. Foutez-les dehors avant que la saison termine et qu'ils perdent toutes leurs valeurs. Qui en prenne? Pour Josh Anderson, pour Josh Anderson, moi, 100%, je le trade ou I get rid of him parce que, comme tu as dit, il ne fait rien cette année. Il n'a pas fait grand-chose l'année passée. C'est un gros colosse, mais il y a un gros salaire aussi. Si on peut aller chercher quelqu'un d'autre à la place de Josh Anderson, je serais d'accord. Mais pour Brendan Gallagher, tu es fucked up. Brendan Gallagher, ça fait genre 12 ans qu'il est avec le Canadien. Il a donné corps et homme au Canadien. Arrêtez les émotions. Non, à un moment donné, il faut que tu respectes les joueurs. À un moment donné. Après 12 ans, je n'étais pas assez respecté? Bon, tu le gardes avec le Canadien, tu lui donnes un plus petit salaire, puis tu le fais jouer sur la quatrième ligne, tu le fais jouer 12 minutes, il peut encore te donner du bon temps de glace. Puis, c'est ton assistant. Pour moi, en personnel, ça, c'est le problème de l'ancien. Moi, je suis un nouveau régime. Moi, je n'ai aucune alliance avec nobody. On m'a amené là pour améliorer l'équipe pour qu'on devienne des contenders at some point. Merci. No one qui est protégé. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous pour ce point de vue-là. Mais, tu as plus de chances de te rendre loin dans les playoffs avec un gars comme Gallagher qu'un gars comme Justin. On est loin des playoffs. Moi, personnellement, je ne m'attends pas à les playoffs avant trois ans. Non, d'accord avec toi. Gallagher ne sera plus là. Anyways. J'y donne un contrat juste pour trois ans. Ou deux. J'y donne une extension. Un an. Un an. Fais ton deuil. Fais ton deuil. Si tu te trade un gros contrat, tu vas quand même prendre un gros contrat. Si tu te donnes un gros contrat, tu vas chercher quelqu'un plus jeune, meilleur. Meilleur. Ça, c'est un contrat qu'on a signé à cause qu'il était bon trois ans. Parce que je vais dire que l'autre équipe ne va pas prendre un gros contrat juste pour prendre un gros contrat. Non, habituellement, tu prends genre la moitié du contrat jusqu'à la fin de l'année. Puis à la fin de l'année, son contrat est fini. Moi, personnellement, si tu n'es pas dans le dans le young squad, you go. OK, c'est ça. On est en rebuild. OK. Moi, je ne follow pas le hockey, mais c'est le même principe pour tous. Comme des jeunes joueurs, si comme je suis en train de rebuild dans ma tête, on est trois ans, on est peut-être deux ans d'être une play-off team, trois ans d'être trois, quatre ans d'être contender. Si dans ma tête, tu n'es pas dans les plans dans quatre ans, pourquoi je te regarde live? Je vais te donner l'opportunité d'aller faire meilleur quelque part. Voilà. t'as besoin des joueurs comme lui pour l'instant. T'as besoin des NHLers présentement. Ah, mais je vais aller prendre un NHLer moins cher. Ça ne change rien parce que tu ne t'en vas nulle part anyways. Donc, que tu prends un autre NHLer moins cher, tu ne t'en vas still nulle part. C'est mieux de donner de l'argent aux gars qui ont sacrifié corps et armes pour ton équipe. s'ils ont besoin de couper quelqu'un pour le salaire, en tout cas, tu coupes quelqu'un. Là, c'est qu'ils sont dans ce dilemme-là. Si leur salaire cap n'a pas de problème, il faut quand même des vétérans pour montrer comment jouer l'exemple et tout. Et si tu es rendu au point que tu dois couper ce gars-là, oui, quand tu vas être rendu là, aucun problème. Mais cette année, c'est pour Brendan Gallagher. OK, parfait. All right, guys, that was it for today. Merci de nous écouter encore. Merci de subscribe, like, comment, share. On aime ça. Nos followers continuent d'augmenter. Merci beaucoup. On se met de like toutes nos vidéos sur Facebook, Instagram, TikTok. OK, Kaza? Twitter. Twitter. Thank you. X. Donc, voilà. And that's it. We're out.